Bienvenue sur cette capsule Alloprof qui a pour sujet le cercle trigonométrique. Au départ, on va définir ce qu'est un cercle trigonométrique. Comme son nom le mentionne, il s'agit en effet d'un cercle. En plus, quand on place ce cercle dans un plan cartésien, on voit que le centre du cercle correspond et doit correspondre avec l'origine du point cartésien. Plus tard, on verra que cette caractéristique nous sert à identifier plusieurs autres propriétés du cercle trigonométrique. En plus, son rayon doit être d'exactement 1 unité. Or, ici les unités ne sont pas mentionnées puisqu'on peut faire un cercle trigonométrique d'un rayon de 1 m ou d'un rayon de 1 cm ou 1 mm et les propriétés seront toujours conservées. L'idée, c'est que le rayon mesure toujours 1 unité, peu importe l'unité de mesure utilisée. Avec la notion de cercle trigonométrique, on peut y associer celle d'angle trigonométrique. Un angle trigonométrique est en fait un angle, comme on voit tous les jours en mathématiques, avec différentes propriétés. Dans un premier temps, le côté initial de l'angle doit toujours correspondre avec l'abscisse positif du plan cartésien, ici identifié par la petite ligne bleue. Ensuite, son sommet va toujours coïncider avec le centre du cercle ou l'origine du plan cartésien. Et son côté terminal, identifié par le segment OB, va également être un rayon du cercle qui va rejoindre une autre partie de la circonférence du cercle trigonométrique. En plus, pour déterminer la mesure de l'angle trigonométrique de façon positive, on va suivre l'orientation des cadrans, ce qui est-à-dire qu'on va aller dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Dans le cas ici, il s'agit d'un angle positif de 140 degrés, si on suffit à toutes ces caractéristiques. Par contre, on peut également identifier la mesure de cet angle de façon négative, puisque le cercle est composé de 360 degrés. Pour obtenir la mesure négative de cet angle, donc en allant dans le sens des aiguilles d'une montre, il s'agit de faire 360 moins 140, qui nous donne 220. Comme on est dans le sens contraire défini par un angle trigonométrique, alors la mesure de cet angle est alors négative. Bien, c'est rappeler que ces deux mesures d'angle sont équivalentes, mais par convention, on va travailler avec la quantité positive définie avec le petit arc l'embrouge. Ensuite, vient la notion d'un radien. Concrètement, un radien est la mesure de l'angle au centre qui intercepte un arc d'une longueur de 1 unité, soit le rayon. Donc, graphiquement, on va réutiliser notre cercle trigonométrique pour définir tout ça. On définit un angle représenté par l'angle AOB ici, auquel on peut lui associer une mesure d'arc représentée par l'arc AB. Ce que la définition d'un radien nous dit, c'est que les trois segments, les trois mesures identifiées ici, soit le segment OA, le segment OB, et la mesure d'arc AB, sont tous équivalentes. Et l'angle qui est ainsi formé mesure un radien. Un radien est en fait une mesure équivalente au degré, équivalente au degré qui nous sert à quantifier l'ouverture entre les deux segments qui forment l'angle. Et les radiens sont une caractéristique principale utilisée pour définir les angles dans le cercle trigonométrique. Donc, un radien représente, en fait, ce genre d'angle dans le cercle trigonométrique. Puisqu'on est dans un cercle et qu'on parle de mesure d'arc, il est possible d'associer tout ça ensemble par le rapport qu'on voit ici. Donc, la mesure de l'angle au centre sur 360 degrés est égale à la longueur de l'arc de cercle divisé par la circonférence du cercle. Le but ici est de faire le lien entre les degrés et les radiens, de voir comment on peut définir et établir la relation qui existe entre les degrés et les radiens. Selon la définition qu'on vient de voir du radien, la mesure de l'angle au centre, on le définit comme étant un radien avec le dessin qu'on avait tantôt. Par ailleurs, la longueur de l'arc de cercle correspondait, donc notre longueur de l'arc de cercle, qui était notre arc AB, correspondait à la mesure de OA, qui était également équivalente à la mesure de OB, qui dans le fond ici était la mesure d'un rayon. Et notre circonférence du cercle, on la calcule avec 2 fois pi fois le rayon. Du côté droit de mon rapport, j'ai deux fois la mesure du rayon qui revient. Donc par les propriétés des fractions et des multiplications, on peut tout simplement les simplifier, ce qui me laisse comme équivalence 1 radien sur 360 est égal à 1 sur 2 pi 1. En appliquant le produit croisé, ou bien le produit des extrêmes qui est égal au produit des moyens, on obtient que 2 fois pi fois 1 radien est égal à 360 degrés fois 1. Une fois les multiplications par 1 fait, on obtient que 2 pi radien est égal à 360 degrés. Donc c'est le lien direct qu'on peut faire entre la quantité de radien dans un cercle et la quantité de degrés dans un même cercle. Plus tard, on verra comment utiliser cette égalité pour passer d'une forme de mesure d'angle à une autre, sans perte de généralité. Et voilà, c'est ce qui conclut cette capsule sur l'introduction du cercle trigonométrique. Et pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre bibliothèque virtuelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada